bonjour à vous tous alors dans cette troisième vidéo de la série vpn ou bien précisément avec l'outil libre openvpn on va essayer de créer un tunnel virtual private network un tunnel privé entre une machine server et une machine cliente en s'appuyant sur une pki sur une pub qui est un flashback tel qu'on va pouvoir créer une ca qui va être la garante pour ces deux terminaux c'est à dire c'est le serveur et le client pour qu'ils puissent en fait avoir une authentification mutuelle et pouvoir se connecter ou bien communiquer entre eux en s'appuyant sur des certifs donc pour ce faire on a pu créer dans la vidéo précédente le easy asa et puis ce qu'on a obtenu en fait c'est le pki donc juste là si vous voulez on peut réitérer cette juste pour tester c'est ce qu'on avait essayé de voir donc on a essayé de faire les rsa et puis lancer en fait la commande init slash pki donc je rappelle en fait juste là j'écrase en fait l'ancien on est qui s ok donc pour ce faire en fait on a créé le pki là sur le pki ce qu'on a obtenu en fait c'est le private le répertoire donc juste pour que vous puissiez en fait pour ceux qui n'ont pas vu en fait les précédentes vidéos donc juste on a en fait un fichier qui se nomme easy rsa et ce fichier là on va va nous permettre le script shell va nous permettre en fait d'exécuter toutes les commandes d'accord donc là on a fait en fait la commande init pki puis on va faire le bc et puis on va générer du fiel man générer des demandes signer ok donc c'est ce qu'on va essayer en fait de faire donc pour commencer on va générer la cien c'est à dire là comment dire c'est l'autorité en fait de confiance qui va pouvoir signer les certificats des serveurs et des clients donc on va lui donner en en fait disons un mot passe là je vais mettre autorité par exemple juste pour ne pas l'oublier voilà et puis là c'est une autorité qui va pouvoir en fait disons chiffrer plutôt signer en fait nos certificats on peut l'appeler easy rsa si on peut le garder comme son nom l'indique de faire en fait une entrée tout simplement et et là ce qu'on a pu en fait obtenir sur le pki c'est le cia.crt on jette un coup d'oeil sur ce répertoire là au niveau en fait le pki on y accède juste pour voir ls là ce qui a été créé c'est donc tout à l'heure en fait on avait juste le private et nous avons juste l'erex donc ce qui a été créé maintenant c'est le certificat de cette autorité la de confiance et éventuellement si par exemple pour le moment on n'a rien par rapport à issue mais après quand on va en fait pouvoir créer les autres fichiers donc il ya des certes qui vont être sauvegardées si les clés vont être sauvegardées si les demandes vont être sauvegardées rec donc ainsi dessus donc là juste nous avons ce certificat donc là le certificat là si vous voulez en fait le voir donc il suffit juste de faire un ssl x509 et puis tirer in par exemple c'est le ca.crt donc et puis tirer par exemple je sais pas par exemple je peux mettre le subject le issuer donc juste pour voir donc voilà et éventuellement le fingerprint ou bien dates ou toute autre information et puis non au tirer non si vous voulez vraiment voir les informations là j'ai pris par défaut le subject le issuer la date en fait c'est dix années donc si vous allez en fait fouiner dans le fichier de configuration vous allez trouver que c'est pour 10 ans en fait le certificat d'accord donc là j'ai juste interrogé en fait le subject le issuer et la date donc vous pouvez aussi voir les fingerprints vous pouvez voir n'importe quelle autre option donc c'est un certificat donc x509 qui permet donc de pouvoir de pouvoir en fait comment dire de pouvoir signer les certifs aussi nous avons en fait au niveau en fait du private nous avons en fait la clé la clé du certificat ou de l'autorité sauvegarder au niveau du private d'accord tout à l'heure elle était vide juste après avoir donc lancé la commande build CA donc on a pu avoir un ca.crt un ca.key qui éventuellement des index ou céréales qui sont relié en fait au certificat de l'autorité donc là jusqu'à cette jusqu'à cette étape donc nous avons en fait à générer l'autorité là on va passer en fait au serveur dans le serveur donc pour le serveur en fait juste on essaye de voir quelle est l'étape qu'on devrait normalement faire mais juste pour être conforme en fait mais là on est libre en fait il y a des étapes bon là on a fait en fait une pKI on a fait le build CA donc là on peut passer par exemple même à la génération de défis elle m'a même avant de passer au serveur d'accord je peux même générer en fait la clé de défis elle m'a avant d'accord donc ctrl x et puis en fait on va générer donc ici RSA puis j'ai une dash voilà là il va générer en fait la clé de défis elle m'a ça reste un tout petit peu de temps donc je laisse générer et je reviendrai donc une fois la clé de défis elle m'a été générée elle est placée donc sur le répertoire pKI donc la pKI là on trouve notre clé de défis elle m'a qui apparaît donc sur le répertoire pKI là c'est une clé de défis elle m'a qui sera en fait utilisée pour l'identification après avoir créé en fait la clé de défis elle m'a maintenant on va passer au serveur d'accord donc de même ici RSA et puis là c'est la commande qui permet de générer une demande de certification d'accord là je peux nommer par exemple INSET là c'est l'autorité c'est le serveur et je peux même ne pas donner en fait un mot de passe non passe par exemple si vous voulez mais c'est recommandé en fait de donner en fait un mot de passe voilà et là il a généré en fait une clé pour le serveur et il demande en fait de vérifier ce que vous voulez garder en fait ces informations là pour 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 l'inset pour l'inset là je peux par exemple pour le common name je peux mettre par exemple inset.m par exemple juste pour information voilà après donc ce qui a été créé comme vous voyez en fait c'est la demande et la clé ainsi que le certif plutôt le certif n'a pas été encore créé vu qu'il n'a pas été encore signé donc juste la requête c'est la demande en fait là on vérifie en fait carrément que c'est une demande on va passer sur c'est une demande plutôt de certification et la clé qui a été générée par et puis inset en majuscule inset.reg et là vous voyez que c'est un beg and certificate request c'est pas un certificat on n'a pas encore eu le certificat là c'est juste en fait un comment dire en fait là c'est c'est un certificat c'est une demande plutôt de certification et la clé qui a été générée par le terminal après là ce qu'on devrait faire c'est la création du certificat c'est à dire la signature du certificat par l'autorité donc pour ce faire donc inset.reg de même et puis sign sign rank donc on va signer la demande et là que va être signé par le serveur d'accord serve et puis par exemple c'est une serveur qui devrait être signée voilà le cas maintenant c'est une serveur.tm voilà et normalement le certificat a été donc généré a été sauvegardé et là on vérifiera en fait donc confirm yes voilà using configuration enter passphrase donc là c'est l'autorité en fait qui va apposer sa signature du coup elle va prouver son identité en nous donnant donc le mot de passe qu'on a utilisé lorsqu'on a généré la clé de l'autorité et du coup là on a pu en fait générer le CRT c'est à dire le CRT c'est à dire le CRT dans le répertoire dans le répertoire dans le répertoire donc si vous voulez on peut directement voir là toutes les informations donc de ce certificat là donc tiré et puis on peut voir par exemple le subject on essaiera de voir on trouvera que l'autorité est lié à ça en fait c'est à l'assigné le certificat de l'inset donc là juste on se limitera à ce subject et le issuer éventuellement date pour toi ok puis le no out voilà là il y a peut-être une petite erreur openssl x109-in subject issuer date no out et là ce qu'on trouve en fait le subject c'est l'inset.tn le issuer c'est à dire l'autorité c'est le easy rsa et la durée là qui est préconfigurée donc ces deux années par exemple pour pouvoir avoir une validité en fait des informations là ou bien du certificat d'accord donc après pour la simplicité pour pouvoir simplifier donc la manip on va mettre les informations on connait très bien qu'on a déjà généré les informations cruciales sur openvpn sur le répertoire openvpn pour après en fait lorsqu'on va utiliser le vars le fichier vars on aimerait bien que les fichiers soient à côté mais rien ne vous oblige en fait de le faire ok donc ce que je vais en fait essayer de récupérer donc le pki on va récupérer le puis on va récupérer aussi celle de la ca je pense voilà le certificat de l'autorité puis on devrait aussi récupérer celle du serveur donc là on a appelé l'inset voilà et éventuellement en fait la clé de l'inset qui normalement devrait être dans par exemple pki private et qu'est ce qu'on a c'est ni ça on n'a pas vraiment besoin de la clé de l'autorité tout ça en fait on va le mettre slash etc slash openvpn openvpn voilà exactement je je vérifie je rafraîchis ma mémoire est ce que tout va bien j'ai le certificat de l'autorité j'ai la clé des filles en main j'ai le certificat de l'autorité de 2 du serveur la clé du serveur donc voilà c'est les informations en fait on aimerait bien en fait les voir après on va passer en fait au client le client est également en fait besoin d'un certificat pour s'authentifier auprès du serveur donc en fait il y a deux manières à sa machine et génère la demande et puis l'on voit la demande à la machine serveur et puis la machine serveur va certifier la demande du client ou bien là on est dans une seule machine du coup on va pouvoir en fait créer le certificat donc le serveur va créer en fait le certificat du client et puis il va l'envoyer mais bon c'est une gestion là pour ne pas faire du va et vient avec les machines donc je me concentre je me focalise sur la machine serveur qui est devant vous d'accord alors je vais donc y accéder bien sûr au répertoire voilà et puis ce qu'on va essayer en fait de faire c'est de générer la demande pour le client donc comme on a fait pour le serveur donc ICRSA et puis j'aimerais que voilà et puis là je peux même appeler ce réel par exemple le client et puis non ok là il me dit est-ce que tout va bien pour toi est-ce que tu veux vraiment oui je peux le garder ça dérange pas trop voilà et voilà il a créé en fait la demande de ce réel bon Alex c'est la demande de certification et la clé de ce réel qui est donc correct ok par la suite l'autorité bien le certificat devrait être signé par l'autorité de certification ok donc pour ce faire on devrait donc ICRSA ICRSA et puis SIGN REC donc comme je vous ai dit au début en fait non c'est client donc ce qui devrait être signé donc comme je vous ai dit en fait il y a la possibilité d'utiliser le full pour pouvoir générer tout ça en une seule commande d'accord mais nous en fait on aimerait bien pouvoir créer ça step by step voilà et là comme tout à l'heure l'acquis devrait en fait plutôt le CA devrait présenter sa clé pour pouvoir signer le certificat donc signer le certificat donc du client et là ce qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant en fait c'est les informations en fait du client avec le CRT ok après ce que je vais faire c'est d'envoyer au client quelques informations les informations à la machine en fait client à l'autre machine donc l'autre machine qui est là juste je me quantifie à cette machine ok voilà là je rappelle en fait là c'est c'est la machine client le hostname en fait je l'ai modifié juste pour que vous voyez comment ça se passe donc hostname alors le mieux c'est de changer le clavier voilà donc on a dit en fait le hostname après tout c'est le client avec son adresse donc on peut utiliser le hostname directement moi pour avoir bref donc l'adresse donc la 104 donc c'est pour le client et là on va le placer en fait ici ça ne dérange pas dans le répertoire donc home.cl donc c'est la 104 l'adresse et éventuellement donc le client c'est calme d'accord donc ce qu'on va essayer en fait d'envoyer c'est donc juste je vais clarifier l'écran voilà donc ce qu'on va essayer en fait d'envoyer c'est c'est comment dire c'est le certificat en fait de l'autorité ainsi que si je jette un coup d'oeil ici par rapport à issue là nous avons le certificat de du client et là au niveau du point nous avons aussi la clé en fait du client du coup on va envoyer en fait ces informations là au client donc comme je vous ai dit en fait on peut mettre travailler tout ça en fait au niveau de de la machine client bien sûr en ayant le certificat donc du du serveur de l'autorité de confiance et puis envoyer la demande plutôt travailler en fait tout ça en fait au niveau de la machine du client et envoyer la demande à la machine autorité et la machine autorité donc va signer ces informations là donc c'est un point qui plutôt le ca.crt voilà et on va aussi envoyer le pk alors le issue plutôt donc que ce c'est concerté et puis on va envoyer la clé donc qui est dans le private et voilà on va envoyer en fait ces trois informations à la machine cliente qui se nomme donc on a dit cali at 104 donc 192 168 56 104 et on va la placer et on va la placer on a dit sur home cali 192 192 192 192 168 56 voilà donc là juste un problème au niveau du service il faut redémarrer le service système ctl restante ssh voilà et là on reteste voilà et là on lui donne la clé et le toit normalement fichier devrait être envoyé à la machine serveur donc apparemment la machine a ramé et du coup j'ai ajouté quelques caractères donc là c'est le nom d'eux alors cali et la machine voilà donc cali et le mot de passe donc est envoyé en fait à la machine donc à la machine donc voilà donc à la machine cliente après ce qu'on devrait normalement faire c'est de refocaliser en fait sur le serveur et de mettre les fichiers de configuration en fait prendre en considération les différents fichiers d'accord donc pour ce faire je vais me placer en fait sur donc juste là voilà je vais me placer en fait sur ou bien copier carrément le fichier de configuration du serveur et le mettre en fait donc au niveau de openbpn pour pouvoir l'utiliser donc openbpn voilà qu'est-ce qu'on a d'autre donc le simple donc exemple voilà simple donc qu'est-ce qu'on a simple qu'est-ce qu'on a donc qu'est-ce qu'on a après nous nous avons besoin en fait de du serveur point ok ok donc on va l'envoyer en fait au niveau de etc openbpn on va mettre tout ça en fait au niveau de la race voilà euh donc pardon donc là ce qu'on a c'est le serveur.com on essaie en fait d'explorer de voir euh qu'est-ce qu'on a en fait dans ce serveur serveur.com voilà dans serveur.com ça c'est très très important après vous allez en fait voir les points de votre tunnel des ip en fait qui vont être affectés du coup c'est très très important de voir de lire pourquoi il a nommé en fait le tunnel pourquoi le port donc toutes les informations en fait possibles vous pouvez vous devriez normalement lire ça pour que vous puissiez en fait euh ça explique ça explique énormément en fait ça explique énormément en fait la différentes manières et là c'est les trois fichiers donc le les quatre fichiers ça c'est l'autorité ça c'est le certificat du serveur ça c'est la clé du serveur et la clé du défi d'accord et je vous incite en fait à voir pourquoi il donc les désaffectations en fait des différentes différentes pointes ok donc après en fait on va juste si vous voulez on peut carrément en fait voir juste vérifier déjà je suis donc récupérer en fait le le répertoire récupérer les informations euh les informations en fait donc j'ai le ca.crt j'ai le 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 serveur le client toutes les informations là si vous voulez je peux prendre le le chemin et puis mettre le chemin en fait donc le ca.crt donc cette information je vais la garder je vais prendre dh.pom et inside.crt inside en majuscule et inside.crt d'accord donc je vais ouvrir serveur.conf passer en fait aux différents répertoires et changer le nécessaire donc euh on va passer en fait au niveau donc même si je suis dans le même répertoire mais ça ne m'empêche que je peux mettre en fait toutes ces informations pour être clair donc slash etc slash openvpn slash insert point crt voilà je vais faire un instant et euh de même donc euh voilà ces informations je peux m'arrêter là mais bon là je pourrais que je sois en fait conforme donc openvpn voilà insert.crt là defineman je me rappelle alors écrit ça en th du coup euh euh devrait être changé openvpn defineman ok là une fois en fait on a sauvegardé on a enregistré les informations adéquates euh au niveau en fait de donc de comment dire euh de de des informations en fait euh générées qu'est-ce qu'on devrait en fait faire euh c'est carrément il y a la possibilité en fait des gens des manips qu'ils génèrent en fait une clé une clé genre je peux carrément la générer on verra par la suite donc le openvpn je vais la générer puis je vais la mentionner après donc gen key double dash secret par exemple on va appeler ça qui est c'est une clé qui devrait en fait être euh euh secret donc voilà chain key openvpn chain key euh secret files instead c'est une clé qui pourrait être utilisée donc pour après pour pouvoir faire cette authentification d'accord c'est comme dans la deuxième année qu'on l'a fait tout à l'heure puis en fait ce qu'on normalement ce qu'on devrait en fait faire c'est d'activer le routage d'accord on va pouvoir ouvrir genre le etc et de pouvoir en fait activer ce qui a été commenté au niveau de la version ipv4 voilà activer le net ipv4 et après après avoir en fait activé le pv4 là on devrait normalement redémarrer le service donc pour ce faire donc je peux mettre ou démarrer la machine à démarrer plutôt d'un quartier moins p donc ce n'est peut-être c'est 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 après on teste notre tunnel en open the pen et là l'initialisation là comme je vous ai dit tout à l'heure il va y avoir en fait des attributions de canaux plutôt de points qui seraient en fait donc utilisé après je devrais juste voir en fait l'adresse hostname moi là normalement là voilà normalement l'adresse du point est au niveau du serveur est apparu le key suite c'est voir ok après ce qu'on normalement devrait en fait faire c'est la même chose en fait aux côtés clients donc qui devrait en fait être fait mais juste là on peut en fait garder ce tunnel en écoute et je passerai en fait sur la machine en fait du serveur du comment dire du client sans oublier donc là tout à l'heure en fait on a créé la ta.key là si vous voulez on peut aussi la l'envoyer à la machine en fait client qu'on n'a pas en fait fait tout à l'heure donc juste je vérifie donc qu'est ce que j'ai pu avoir alors nous avons envoyé le ca.crt le key et donc le certificat et la clé il nous manque en fait le ta donc on l'envoie aussi donc on a dit c'est la 104 donc scp donc puissant mixte en fait acd etc slash open dpn easy rsa voilà ls je reviens répertoire donc ls on a dit en fait le ta.key on aimerait bien en fait l'envoyer donc scp le ta.key à la machine cali at 192 168 56 points 104 2 points home slash cali voilà donc là juste j'envoie la clé voilà parfait après ce que je devrais normalement faire je vais en fait voir en fait la machine au niveau de la machine client je vais travailler je laisse en fait le tunnel en écoute là comme vous voyez en fait le tunnel il est en écoute avec un bout de tunnel qui a été établi donc c'est le 10.8.0.1 d'accord normalement avec le DEPTUNE0 normalement je devrais en fait trouver notre bout de tunnel actif normalement au niveau de la machine client ok donc pour ce faire donc je ferai en fait la même chose je ferai en fait la machine le fichier de configuration au niveau de la machine du client qui est normalement déjà est-ce que nous on n'a pas en fait installer le hop vpn normalement vous devriez installer le hop vpn au niveau de la machine client là la machine client je viens de l'ouvrir imaginons d'accord donc juste on l'a on a envoyé le ca.crt le qui le serai.crt c'est le certificat du client et le serai.qui c'est éventuellement donc là juste je rafraîchis parce que l'outil est aussi on a aussi envoyé ok donc ça ce sont les informations que j'ai envoyé en fait au client normalement dans quali le openvpn il est déjà installé d'accord donc là pour pouvoir en fait donc juste vérifier donc là c'est des essais ou carrément en fait je peux faire une copie de comment dire de ca.crt de la comment dire alors le serai.crt certificat du client la clé du client et le tien en fait là sont les informations d'accord ça sont les informations que j'aurai besoin en fait je vais les envoyer à 2tc c'est openvpn voilà ok je passerai en sudo ok great ok donc juste pour ne pas avoir voilà donc cd etc slash openvpn juste pour voir on a les documents, on a les différents les différents fichiers qu'on aura besoin en fait après ce que je devrais en fait faire aussi c'est de copier le fichier de configuration qui se trouve en fait au niveau donc de user share doc doc et puis je me rappelle openvpn openvpn voilà et puis simple là je prendrai en fait le cas de simple config file ok qu'est-ce que j'ai après celui en fait du client qui se trouve au niveau donc donc server.conf et voilà client.conf client.conf je vais le placer je vais le placer en fait au niveau de la source ok donc voilà et puis j'ouvre donc imaginons là juste j'ai besoin en fait de pwd donc du même chemin puis je vais en fait ouvrir le client.conf .conf et là je vais nommer en fait les différentes informations que j'ai donc ça c'est le client euh puis je mets en fait le remote le remote my server donc là le remote devrait en fait être l'adresse IP de la machine de la machine server c'est l'adresse IP d'accord je passe ici je récupère en fait l'adresse donc c'est la 103 on a dit on récupère l'adresse c'est la 103 on la place ici voilà et puis donc je modifie aussi alors le CA voilà au niveau donc au niveau des fichiers là on peut mettre on peut spécifier en fait le chemin c'est open vpn même si on travaille en fait sur le même chemin ça ne dérange pas trop euh là il faut faire attention par rapport aux différents euh donc fichiers en tout cas s'il va y avoir en fait une erreur on peut la détecter en s'appuyant sur le fichier log open vpn client.key voilà et puis ce que je devrais aussi faire c'est euh donc voilà 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 et là le DA.key comme vous le voyez en fait il est déjà actif donc là vous pouvez aussi spécifier en fait le le euh slash etc slash open vpn voilà c'est 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 ok tout va bien après ce qu'on devrait en fait faire c'est comme tout à l'heure aussi voir euh est-ce que le tunnel est monté ou pas donc open vpn open vpn open vpn et puis euh euh faire appel en fait au fichier donc quand etc open vpn voilà et puis klein.ca alors CRT no such file donc il nous dit en fait qu'il y a une erreur au niveau de soye.crt on essaiera de voir donc voilà on ouvre en fait les fichiers voyez en fait on arrive en fait à voir quel est le problème donc là juste ls nous avons soye.crt, soye.key et normalement le soye.crt voilà donc j'ouvre encore une fois et je rectifie s'il y a une erreur je vérifierai .conf alors là au niveau en fait il m'a dit qu'il ne trouve pas le fichier juste je vérifie pourquoi il ne trouve pas donc les chemins que j'ai introduit donc slash etc slash open the pain slash crt n'a pas trouvé soye.crt et point qui ah le client il n'y a pas de client point qui c'est soye voilà 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 normalement tout va bien et puis je redémarre je j'exécute le fichier de configuration qu'est-ce qu'il n'a pas encore trouvé alors option error fails soye.crt no such file or directly donc je jette un coup d'oeil donc open ssl est-ce que le fichier il est fonctionnel déjà x509 tiré in soit en crt et puis tiré subject tiré no out voilà normalement il est bien fait d'accord donc où est le problème alors dans ce cas de figure donc alors dont client point quand juste je vérifie encore une fois donc il ya une erreur on devrait en fait là trouver une solution cette erreur donc certes etc open open ssl est-ce que je ne me rappelle pas en fait avoir fait une modification donc juste là je j'ouvre en fait juste à le etc open open ssl est-ce que c'est ça qu'on a écrit je peux ajouter inconsciemment une lettre oui c'est ça etc open vpn et ssl.crt voilà qu'il n'y a pas de problème juste pour voir voilà bon j'ai rien fait honnêtement non juste j'ai essayé en fait de voir de j'ai modifié en fait juste ce bon après 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 normalement voilà le tunnel s'est établi avec le différent donc on ouvre en fait à notre on ouvre à notre tunel à notre terminal et on essaie en fait de voir qu'est ce qui s'est établi par rapport à donc à la machine client donc hostname-i et là normalement on trouve le tunnel 10.806 là l'autre tunnel c'est donc là sur ce 7 cette machine là voilà donc on est sur cette machine là donc on a dit c'est le hostname-i donc le hostname-i c'est la 18.01 et notre machine c'est la 18.06 donc vous pouvez en fait jeter un coup d'oeil en fait vous pouvez pinguer même si là vous voyez en fait les pings ne se correspondent pas mais on va tester en fait donc le ping 10.801 voilà elle arrive à ping et sans aucun problème si vous voulez en fait voir carrément la table de routage d'organes stats donc pour voir en fait les différentes la table de routage pour voir comment ça se passe et comment on a pu en fait à partir donc de cette machine là pour voir en fait se connecter et communiquer entre les deux machines là on arrive à la fin de cette vidéo juste une petite récap donc ce qu'on a vu c'est une première manipulation en établissant un tunnel non sécurisé non chiffré sans s'appuyer sur des clés donc le tunnel a été fait en deux simples commandes puis la deuxième manipulation c'était en s'appuyant sur une clé échangée entre les deux machines et puis en s'appuyant en troisième manipulation c'est en s'appuyant sur une pci pour pouvoir générer un tunnel sécurisé donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo merci